Ça n'existe pas depuis hier au Japon. Ça rappelle bien sûr les hôtesses et pour l'anciennement les geishas et les courtisanes d'il y a quelques siècles. D'ailleurs à l'époque il faut savoir que tous ces services un petit peu tendancieux étaient regroupés dans un seul et même quartier, ce qu'on appelle le quartier des plaisirs. Chaque grande ville du Japon avait son quartier, mais c'est celui de Tokyo anciennement Edo qui va retenir notre attention. C'est le quartier de Yoshihara. C'est d'ailleurs très exactement dans ce quartier que va se dérouler la suite de l'animé Demon Slayer. En fait Tanjiro et les autres pour intégrer le quartier des plaisirs, ils n'ont pas d'autre choix que de se déguiser en femme. Et jouer le rôle de courtisane. J'ai tellement hâte de voir cette suite, vous n'avez pas aidé. Et en plus ça tombe bien parce que cette vidéo est en collaboration avec Crunchyroll. C'est la plus grande plateforme d'animé au monde et cette suite sort sur la plateforme le 5 décembre. Est-ce que c'est pas un peu cool d'avoir Crunchyroll en tant que sponsor de vidéo ? Moi je dis oui. Pour vous teaser un petit peu cette saison, Tanjiro et les autres ont beau redoubler d'efforts, ils ne trouvent pas les démons. Pour les assister on va avoir le pilier du son et d'ailleurs c'est un pourfendeur à deux lames. Peut-être que c'est un indice sur... Ok je dis rien, je dis rien, je dis rien. Et franchement Crunchyroll ils font fort parce que vous avez un essai gratuit de 14 jours. Vous pourrez mater vos animés favoris et en simulcast légalement. Il y a Justice Kaisen, Tokyo Revengers, Black Clover, One Piece, Dr. Stone et tellement d'autres. De toute façon je vous le rappelle ils ont le plus gros catalogue du monde. Monde ! Dans les sorties plus récentes il y a Platinum End des auteurs de Death Note et bien sûr la suite de Demon Slayer. On attend tous ! Le lien est dans la description et je vous le rappelle vous avez un essai gratuit de 14 jours. Mais revenons-en au maid café. Est-ce que ça vient des Etats-Unis où on a apporté ce concept de femme de chambre ? Est-ce que ça vient du mode passagère ? Et bien pas du tout ! L'origine du premier maid café à Tokyo vient en vérité d'un jeu vidéo. Welcome to Pia Carrot 2. C'est un jeu sorti sur la Sega Saturn et c'est un Eroge. En gros ça vient de la contraction de deux mots. Eloi qui veut dire pervers et Geemu qui veut dire jeu. Vous avez compris, c'est un jeu de pêche. Et dans ce jeu en fait il y a une chaîne de café Pia Carrot où les serveuses portent des uniformes de maid. Et à l'occasion de la sortie du jeu Cocktail Soft, c'est l'éditeur du jeu, et bien il s'est dit « Hey ce serait une bonne idée de faire un maid café mais dans la vraie vie ! » Et c'est comme ça que pour marquer le coup, et bien en 1998 on a la première expérience maid café qui est créée au Japon. Mais je parle bien d'expérience parce qu'en fait c'était juste un truc temporaire et au bout d'un moment bah c'est un truc fin, tout simplement. Et on n'a pas encore le premier maid café, il va falloir attendre jusqu'en 2001 ! Effectivement il faudra encore attendre trois ans pour avoir le premier vrai maid café au Japon qui s'appelle Kuro Maid Café. L'établissement existe toujours et je pense qu'il y a un petit quelque chose qui va vous faire tiquer. Vous êtes d'accord pour dire qu'on est très loin des maid café actuels à Tokyo ? Là on est sur une ambiance beaucoup plus cosy, calme, loin de l'excitation. On va même me permettre de dire que la tenue des maids, la jupe si vous voulez, elle arrive jusqu'aux chevilles, et aujourd'hui c'est pas trop les chevilles. Ici l'objectif de l'établissement c'est clairement d'avoir ce côté relaxant pour le client et pas tellement du divertissement. Il y a toujours cette relation d'un maître-serviteur, mais les serveuses sont très respectueuses et presque froides envers les clients dans un souci de politesse et d'obéissance. Mais malgré tout ça, le café va quand même beaucoup plaire à la communauté otaku du Japon. Les otakus, je vous le rappelle, sont des fans hardcore d'animés, de jeux vidéo, ou même de pop culture en général. Donc là c'est vraiment juste un débit. Mais un an plus tard, en 2002, le phénomène maid café va vraiment s'affirmer et trouver son franchot style. Affirmation du genre. Après le succès de Cure maid café, un nouveau café va ouvrir, le Miya Café. Et cette fois-ci, on a bien compris. Les maid café s'appelaient aux otakus. Du coup, on va vraiment mettre la max pour leur faire plaisir. On peut alors jouer sur trois axes importants. La localisation du magasin, les maids en elles-mêmes et les activités proposées. La localisation, c'est pas compliqué. On va s'installer au cœur du quartier otaku par excellence à Kabara. Pour ce qui est des maids, on choisit uniquement des filles assez mignonnes, entre 16 et 25 ans max. Et pour les tenues, cette fois-ci, on est plus sur une longue jupe qui arrive au chelis. On raccourcit tout ça. On enlève le côté froid des maids. On garde ce côté un petit peu froufou sur la tenue. Et surtout, on permet plus de contact entre guillemets entre la serveuse et le client. Ou, devrais-je dire, la maid et le maître. C'est comme ça que parfois, certaines maids vont se cosplayer en personnages d'animé ou de jeux vidéo. Et elles vont même jusqu'à faire du roleplay en adoptant le comportement et l'attitude de ces personnages. Et dernier point pour les activités. Faire quelque chose de plus sexy, plus osé. Un élément assez malin, c'est ceci. Et oui, en fait, c'est une photo qu'on prend avec la maid qui vous a servi. Le but, c'est bien sûr d'avoir un souvenir, mais aussi pour développer le côté collectionniste des otakus. Parce qu'ils adorent collectionner des trucs, forcément. Attraper les touts, j'en veux dire. Pour ce qui est de l'ambiance générale, dès qu'un client slash un maître va arriver, on va lui dire ceci. Qui veut dire globalement, bon retour à la maison, maître. C'est pas encore fini. On va aussi revisiter les plats-concerts. Il y a toujours bien sûr le classique omelais-su du riz dans une omelette. Mais le but, c'est pas vraiment l'omelais-su en lui-même, mais le dessin super kawaii que va faire la maid avec le ketchup. Bien sûr, ce concept de dessin avec la nourriture, ça marche aussi dans les desserts et même sur les boissons. En parlant de boissons, on va aussi faire participer le client à sa confection. Tout ceci dans le but qu'il puisse sentir une complicité entre la maid et lui. Ça consistera juste à chanter des petites chansons avec la maid ou alors à lancer des petits surfs comme ça sur la boisson. Je peux vous dire que dans ces moments, pour les avoir vécues, c'est assez cringe. D'ailleurs, un conseil que je peux vous donner si vous allez un jour dans un maid café, vraiment, jouez le jeu à fond. Même si vous êtes gêné, même si vous trouvez ça ridicule, il faut que vous jouiez le jeu parce que sinon, c'est vraiment un long moment à passer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un sentiment d'affection et de mignonitude. C'est très dur à définir, en vérité. A la base, c'était propre à des sentiments qu'on vouait à des personnages d'animés. Mais entre 1980 et 1990, ça se développait à vraiment toutes sortes de choses. Et en fait, il faut comprendre que c'est loin d'être une petite expression comme ça, en fait. En 2003, le terme Moe, c'est un vrai vecteur économique. Pour vous expliquer, tu vois cette figurine ? Elle coûte 20 euros. Mais si c'est une figurine Moe, elle coûte 120 euros. C'est toujours la même, hein. Plus tard, d'autres activités vont se rajouter comme se déguiser en maid, se faire mettre sur la tête des oreilles de chat, la possibilité de jouer à des petits jeux avec les maids. J'en ai fait, d'ailleurs. Voilà, c'est plutôt rigolo. On a joué, vous savez, le jeu avec le crocodile où tu appuies sur tes dents et s'il ferme la bouche, c'est bien, t'as perdu. Et il y a aussi des mini-concerts qui sont organisés à intervalles réguliers. Bref, c'était assez long, mais maintenant, vous avez tout. Et c'est comme ça que le Mia Café va vraiment développer une mode qui va être prise partout. Le phénomène cartonne et on arrive à l'âge d'or des maids café. L'âge d'or 2005, c'est vraiment l'année où le maid café va prendre de l'ampleur et aussi sortir des cafés. En effet, certaines maids sont devenues tellement populaires auprès d'une communauté otaku qui n'est que grandissante, qu'elles deviennent malgré elles, des idols. Ce que vous venez de voir, c'est le premier groupe d'idol maid qui a été créé, Kranzen Maid Osengen. Ce groupe a été créé par le At Home Café, qui est d'ailleurs la chaîne de maid café la plus grande d'aujourd'hui. Mais attendez, celle qu'on prend au milieu de l'affiche, c'est Hitomishiga. Hitomishiga, c'est totalement la maid qui s'est occupée de nous avec Sora quand on était au Japon. Et du coup, je peux vous dire que cette photo-là, c'est avec elle. Et j'ai une photo avec cette idole. En fait, elle est super connue parce qu'elle gère maintenant à Elson, sa chaîne de maid café. Donc, elle donne même des conférences dans certaines universités japonaises concernant sa carrière et sa gestion du business. Du coup, je vous avoue de l'avoir rencontré pour un tournage avec la préfecture de Tokyo, c'était quand même très stylé. Même si je ne savais pas ça à l'époque, aujourd'hui, je sais que c'est très stylé. Pour en revenir aux idols, il y a aussi des carrières solo qui ont été révélées par le passage dans un maid café. Et même inversement, en 2005, on recrutait des idols pour les faire travailler dans des maid café. En fait, le système, si vous voulez, il est beaucoup trop intéressant. Les maids rapportent tous les fans dans leur établissement. Donc forcément, les fans, ils viennent, ils consomment, ils payent. Et du coup, pendant toute la journée, c'est un lieu où ils peuvent rencontrer leurs idols et où ils dépensent énormément de sous. Mais pourquoi s'arrêter là ? Le maid café Pinafore a mis en vente des concerts de nourriture pour les clients. Après tout, ce serait dommage de limiter l'expérience à uniquement dans le café. Il faut avoir aussi des choses à découvrir chez soi. Bon, les maids, les idols, les goodies, vous voyez bien que là, c'est complètement l'explosion. En vérité, à Akihabara, c'est tellement un boom que même les établissements qui ne sont pas des maids café à la base, vont réutiliser les codes de ces derniers pour avoir plus de clients. On va avoir des salons de massage avec des maids, des bars avec des maids. Et j'ai même lu des ophtalmologistes. Attendez, c'est quoi ? C'est des magasins d'optométrie avec des maids. En gros, tu vas chez ton bauticien et les allier en sous-brette. Pourquoi pas ? On peut retrouver la vue comme ça aussi. Mais le souci avec toutes ces enseignes qui exploitent le même filon, c'est qu'à force de tirer dessus, il finit par casser. La concurrence. En 2008, c'est pas moins d'une vingtaine de maids café et 50 enseignes exploitant le concept des maids qui se bousculent autour de la gare d'Akihabara. Oui, parce que le phénomène de maids café, il s'est concentré uniquement dans ce quartier. Bien sûr, ça a pris aussi dans d'autres grandes villes du Japon comme Osaka, mais Akihabara, ça reste quand même la base. Donc, conclusion de toutes ces enseignes, en fait, c'est qu'il va falloir se démarquer. C'est vraiment le mot d'ordre en 2008. C'est qu'il faut se démarquer, il faut se diversifier, il faut trouver quelque chose que la concurrence ne fait pas. Alors, bien sûr, dans un premier temps, pour attirer plus de clients, on va exploiter les rabatteuses. Si vous êtes déjà allé à Akihabara, vous n'avez pas pu passer à côté de ces rabatteuses en tonneur made. Leur rôle est vraiment tout basique, c'est de ramener les clients au café. Mais même avec les rabatteuses, certains cafés qui proposent des choses trop classiques, pas assez innovantes, ils finissent par fermer. C'est alors qu'on va commencer à observer l'apparition de made cafe avec des thématiques bien particulières. Ici, cette émission télé japonaise nous présente le concept de made cafe version petite sœur. Wow, 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 wow. Tout de suite, frèrement, pas de truc grave, le vous inquiétez pas, la situation est sous contrôle, mesdames et messieurs, je le répète, la situation est sous contrôle. Les made ici ont le rôle de la petite sœur désagréable, voilà, qui en a rien à foutre du client. Elle l'insulte presque, lui jette la carte sur la table, elle dit, tu veux quoi ? Mais prends pas, allez, c'est bon, tu vas saouler. Il faut croire que ça fait, parce que ce concept à contre-courant total, eh bien, ça cartonne à mort. Et tout ça, ça a un nom, c'est ce qu'on appelle un tsundere café. Alors, un peu de vocabulaire, une tsundere, c'est un terme qui a popé au Japon en 2008, et ça vient de deux meaux matopées, tsuntsun et dele dele. En gros, ça désigne une personne qui est froide et distante, voire même insultante au premier abord, et une fois que tu la connais ou un peu plus dans l'intimité, eh bien, elle devient très affectueuse et très tendre. Un autre concept, c'est un café où les made deviennent un peu trop attachés à leur maître. Et si vous avez le malheur de regarder une autre made... Tiens, pensez quand même que le mec a payé pour se faire la téléburne comme ça. Le Japon ! Et dans ce contexte, est-ce que vous m'autorisez une digression ? Parce qu'en fait, en faisant mes recherches sur les différents types de made café, je suis tombé sur un type de café... C'est pas vraiment un made café. Mais il y a quand même des filles, c'est pas des hôtesses, c'est spécial. On va dire que c'est moins coloré et ça parle de la 24e lettre de l'alphabet. C'est bon, t'as compté, tout ce que je parle... Vous n'êtes pas sans savoir que concernant ce domaine, le Japon est assez paradoxal. Les relations humaines à la capitale, elles sont vraiment restreintes au strict minimum. Avec des services toujours plus tristes, j'ai envie de dire. Comme par exemple dormir sur les genoux d'une femme, ou alors converser avec des hôtesses dans un bar contre des sommes astronomiques, ou encore la location de petites copines. Et avec tout ça, c'est quand même le pays qui a vu naître les herbivores, voilà, ces personnes qui ne sont pas attirées par la chair, et qui sont fatiguées de pouvoir faire plaisir à son ou sa partenaire. Et pourtant, avec tout ça, le contenu moins 18 est vraiment très facile d'accès. Bref, le Japon est paradoxal, vous le savez. Bon, tout ça, c'était juste pour vous mettre le contexte, parce qu'en octobre 2020, à Kabukicho, donc le quartier le plus chaud de la capitale, a ouvert un nouveau type d'enseigne. Globalement, c'est un parc d'attractions dédié à l'industrie, moins 18. Alors pas de grand 8 autour d'un boule ou de grand splash. Ouais, j'étais obligé de la faire. En fait, c'est un endroit où tu prends ton ticket et tu as différents services proposés à chaque étage. C'est beaucoup à base de discussions et de petits services discrets à l'oral. Pour parler, 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 blabla. On constate aussi qu'il y a des vitres teintées, dans les deux sens d'ailleurs. Le premier concept avec les vitres teintées, c'est des toilettes où tu peux être à l'intérieur, tu vois tout l'extérieur, mais où on ne te voit pas. Et il y a des personnes qui se collent à la vitre. Et le deuxième concept, c'est un bar et c'est ça qui va nous intéresser. En fait, au dernier étage, il y a une box comme ça, où c'est teinté, où tu peux voir à l'intérieur de la box, mais les personnes à l'intérieur de la box, ne peuvent pas voir à l'extérieur. Dans cette box teintée, on peut voir d'anciennes actrices ou des actrices actuelles préparer des boissons dans des tenues légères. Et pour les clients, la seule règle, c'est de ne pas parler. Ce concept, voilà, où tout est miroité pour qu'on puisse voir sous tous les angles, eh bien, ça me rappelle ce qui existait au Japon à l'époque, en fait, il y a quelques dizaines d'années maintenant, il y avait des cafés où il y avait des miroirs sur le sol et toutes les serveuses étaient en mini-jupe. Bref, les clients avaient une très bonne vision, 10 sur 10 aux deux yeux, vraiment aucun problème. Bon voilà, c'est pas vraiment un maid café ce que je vous ai présenté, mais il y a plein de dérivés qui sont apparus, en fait, avec les ninja cafés, les jonsoro cafés, où ce sont des hommes qui sont déguisés en maid qui te servent. Et je vous en ai gardé un petit dernier pour la fin. Effectivement, ici, on a un maid café avec des maids plus size. Dans l'idée, je trouve ça sympa, mais la télé japonaise, elle présente ça avec la subtilité des pattes arrière d'un T-Rex. Et vas-y que je te dis qu'il fait super frais parce que comme elles sont grosses, elles ont trop chaud forcément. Et puis après, pourquoi pas faire un commentaire sur les énormes allées pour avoir bien la place de passer ? En fait, je pensais que c'est que la télé japonaise, mais en fait, même l'enseigne en elle-même, elle fait des trucs qui, disons, ne passeraient pas en France. Elles ont un classement d'IMC avec un code couleur. Et plus tu es haut dans ton IMC, et plus tu t'es envers le rose. Pour donner une idée, le rose, c'est 42 d'IMC. Donc du coup, l'enseigne te pousse littéralement à devenir obèse. Pas ouf comme message ? Attendez, c'est pas fini. Pour respecter bien les clichés, forcément, ces mails-là, elles finissent l'assiette des clients. Et le plafard de ce mail de café, c'est le Shangri-La parfait. Et en fait, c'est un truc à base de poulet frit, de riz, de... C'est ultra calorique et ça fait quand même 1300 calories. Sans déconner, j'ai visionné l'extrait. Il y a vraiment trois points problématiques à la minute, vraiment. Je ne vais pas plus m'étaler sur le sujet. J'ai déjà fait une vidéo sur être go au Japon. Voilà. Après, la petite excursion, elle a quand même coûté 12 900 yens. Ce qui fait 90 euros pour une pizza, un déguisement et un parfait, ça fait quand même cher, je trouve. Et vous comprenez que les mails de café, c'est vraiment des machines à soupe. C'est pour ça qu'il y en avait autant à Akamara. Et justement, lorsqu'il y a trop d'argent à se faire, trop rapidement, il y a systématiquement au Japon un type de personne qui apparaît... Ah, je l'ai sur le bout de la langue, là. C'est qui, déjà ? C'est... Ah oui. Les Yakuza. Et on se demandait quand est-ce qu'ils allaient débarquer, ceux-là. Alors, moi... Effectivement, ceux qui gèrent les mails de café au Japon le plus souvent, ce sont des Yakuza. Alors, il ne faut pas faire de généralité non plus, parce que ce n'est pas systématique. Par exemple, la chaîne At Home Café, c'est une maid elle-même qui gère cette chaîne. Donc, ce n'est pas systématiquement des Yakuza. Mais quand même, dans la presse, on peut trouver de temps en temps des petites liaisons entre les mails de café et les Yakuza. Un petit débordement par-ci, une petite arrestation par-là... C'est un classique. Ici, dans cet article qui date de 2012, on apprend que certains cafés ont aussi pour but d'arnaquer le client et ces enseignes vous feraient payer facilement 150 euros en 30 minutes. En vrai, je ne vais pas mentir, je trouve ça pas très différent des 100 balles qu'on a dépensées pour pas grand-chose tout à l'heure. Mais plus problématique, c'est que certaines lycéennes et même collégiennes travaillent dans ces enseignes. Le plus souvent, je vous l'ai dit, le travail de maid, ce sont des baitos, c'est comme ça qu'on appelle des travails à temps partiel au Japon. Et c'est réservé aux jeunes filles entre 16 et 25 ans. Mais là, les Yakuza, ils n'hésitaient pas à prendre beaucoup plus bas, 14 ans, voire même peut-être encore en dessous, pour satisfaire les fantasmes de leurs clients. Après, j'ai vraiment l'impression que dès que c'est quelque chose d'illégal comme l'âge des enfants, eh bien les Yakuza, ils arrivent quand même à bien cacher ça, à bien rendre ça underground. On fout pas trop dans leurs affaires et dès qu'un concurrent arrive et commence à essayer de piquer leur marché, là, ils vont le dénoncer à la police et il se fait arrêter. Sinon, à part ça, les Yakuza, ils n'ont aucun intérêt à foutre la merde, ils veulent juste se faire de l'argent rapidement. Et en parlant d'argent, on a vu qu'un maid qui a fait, ça pouvait rapporter gros. Mais combien t'offre une maid dans cette histoire ? Combien gagne une maid au Japon ? Je me suis renseigné sur les sites japonais pour obtenir un travail de maid au Japon. Ouais, j'avoue, je me suis pris un petit peu dans le cash investigation, là. Pour ce job, on peut se dire que ça demande pas mal de compétences au niveau de l'acting et on vend un peu de sa personne aussi. Eh bien, si vous pensez que c'est bien payé, vous allez tomber de haut. Là, j'ai trouvé un salaire entre 1500 à 4000 yens de l'heure. Mais pour ce poste, en général, j'ai trouvé toujours quelque chose d'autour de 2000 yens de l'heure. C'est un job à mi-temps, donc forcément, c'est en fonction du nombre d'heures que tu vas faire. Et si on prend ça sur un salaire d'un mois en temps plein, eh bien, ça fait que 2100 euros par mois. Bon, en fait, c'est pas si mal payé non plus, mais le truc, c'est que tu dois vraiment être constamment dans ton rôle. Et je pense que si tu fais ça vraiment non-stop, tu dois être épuisé à la fin de la journée. Et pour convaincre les filles de venir quand même travailler dans ce genre d'enseigne, eh bien, il y a des règles bien strictes pour les protéger, au fait, de certains clients qui seraient un peu trop tactiles, par exemple. Il est interdit de toucher une maid, demander le numéro ou le téléphone d'une maid, demander l'adresse courriel d'une maid, attenter à la vie privée d'une maid en lui demandant à quelle heure elle termine, traquer ou poursuivre une maid, ça en même temps, j'ai envie de dire, c'est pour tout le monde, roder autour du café, blesser un employé, un client ou le voisinage du café, prendre des photos des maids de l'intérieur ou de l'extérieur du café, emporter de la nourriture ou des boissons de l'extérieur dans le café, et enfin, fumer dans les escaliers menant au café. La majorité de ces règles, on sent quand même que c'est pour protéger les maids de certains clients qui pourraient un peu perdre le pied avec la réalité et le jeu d'acteur des maids. C'est d'ailleurs pour ça que souvent dans les maids café, eh bien, la caméra ou même prendre des photos est totalement interdit. En vérité, je ne pense pas que le youtuber lambda ou le touriste qui fait un vlog de voyage soit un problème pour le café, mais si on n'instaure pas une règle précise, eh bien, qui sait quel genre de pervers dérangé pourrait rentrer et filmer d'un peu trop près les maids ? Surtout quand on sait qu'une bonne partie d'entre elles sont mineures. Je vous avoue en plus, au Japon, tous les jours, on découvre qu'il y a des pervers qui inventent des stratagèmes pour pouvoir filmer sous la jupe des filles. Genre, j'avais vu quoi ? C'était un mec qui avait dans le métro un parapluie qu'il avait trafiqué pour pouvoir mettre sous les jupes des filles, et du coup, il pouvait filmer, enfin, c'est... Wouah ! C'est d'ailleurs pour ça que même en extérieur, les maids, elles ne souhaitent pas être prises en photo ou en vidéo. Généralement, elles se retournent ou alors elles viennent vous faire une réflexion pour vous dire non, non, pas le droit à la caméra, pas le droit de vous filmer comme ça, c'est interdit. Après, je constate quand même qu'en dehors de Tokyo, c'est beaucoup plus facile de pouvoir interviewer une maid ou pouvoir même juste filmer dans le maid café. Encore une fois, il y a beaucoup de points différents entre Tokyo et le reste du Japon. Quand on allait tourner avec Sorai, eh bien, il y avait une dizaine de personnes en face de nous qui contrôlaient nos moindres faits et gestes pour pas qu'il y ait de débordements. Conclusion Encore une fois, on est sur un gros morceau de la culture japonaise et je vous avoue, je pensais pas que c'était autant un phénomène que ça et autant un phénomène propre au Japon que ça. Après, le concept s'est totalement exporté ailleurs dans le monde. J'ai trouvé par exemple à Londres le café Maids of England. J'ai pas trop parlé non plus des CJ Café qui est le concept avec des butlers, donc des majordomes qui viennent se servir, mais on va pas se le cacher, ça reste beaucoup plus anecdotique que les maid café. Et personnellement, voilà, tout au long de cette vidéo, j'ai vraiment adoré découvrir les origines des maid café, voir qu'en fait ça vient d'un jeu, puis après ça a démarré, mais c'était pas totalement le même concept et tout, j'adore vraiment faire ce genre de choses. Et du coup, j'espère que vous avez adoré tout autant et que vous avez découvert plein de choses. D'ailleurs, un petit tip, c'est comme ça, quand ça réouvrira, vraiment aller au At Home Café, c'est le plus safe, c'est une chaîne, je serai tranquille, et en plus, c'est là où j'ai rencontré Fitobi. Après, ce qui a mis un peu un stop à l'expansion des maid café, je pense que c'est le massacre de Akamara, mais ça, c'est une histoire pour un prochain podcast horreur. Sur ce, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Tchaos ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501